hello les amis on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto donc je sais pas si vous êtes bien placés donc donc aujourd'hui on est donc le 17 et je vais pas me faire des tonnes mais comme tout le monde le sait à partir de midi on était en confinement nous on y est depuis vendredi dernier bon bref voilà donc on s'occupe alors pour s'occuper comme l'a dit mélanie soyons gais on va faire un petit tuto alors pour changer un peu j'ai vu passer il ya quelques temps dans mes dans mes vidéos en fait dans l'actualité de youtube une nana qui était une américaine d'ailleurs qui faisait donc du art postal comme j'ai je sais que on a beaucoup qui ont fait et qui ont participé moi j'ai pas eu le temps mais j'aurais bien voulu au mail art de kat pour pas la citer bien sûr je voulais pas donc reprendre le mail art bon voilà vous tapez mail art vous allez en avoir 10 millions dont celui de 4 c'est pas la peine voilà donc j'ai dit tiens je vais faire le art postal puisque il n'y a pas tellement de choses qui circulent là dessus donc le voilà un tuto art postale c'est quoi c'est une carte postale tout bêtement donc je vous en ai fait deux exemplaires tout simple on va les réaliser c'est tout simple voilà c'est du tamponnage et de l'encre et de la couleur ni plus ni moins vous téléchargez ou vous tapez dans google art postal ou postcard il va vous sortir ceci voilà ni plus ni moins si vous les trouvez pas vous m'envoyez un message par mon email je me ferais plaisir de vous envoyer l'image tout court voilà donc c'est tout simple en fait on va faire ça ce sont des cartes postales mais art c'est tout bête voilà j'ai fait tout simple c'est juste de l'encre et des couleurs donc on est parti pour un tour alors en premier qu'est ce qu'on fait on découpe alors là j'en ai deux mais prévoyez prévoyez ce que vous voulez si vous voulez en faire quatre d'un coup une d'un coup parce que quand je fais des couleurs je fais directement sur une feuille aquarelle directement c'est plus facile parce qu'après vous allez découper et il vous restera peut-être pour un atc pour un atstamp ce que vous voulez voilà il reste toujours du papier on peut toujours faire quelque chose avec voilà donc on est parti pour une postcard c'est à dire une carte postale donc on va prendre du papier aquarelle alors je vais mettre de l'aquarelle on va de l'aquarelle ou pas moi je vais mettre de la peinture un truc de plastoc là oui un truc de casseur pas se prendre la tête si vous avez le rouleau comme ça c'est très bien si vous l'avez pas vous faites comme moi vous faites vous mettez sur votre plastique alors quand j'ai pas avant j'avais pas le rouleau je prenais je vais vous montrer je prenais ça voilà je prenais celui là qui est assez usé vous voyez je le trempais dans ma peinture et je faisais des tâches ni plus ni moins c'est exactement pareil voilà ou sinon vous prenez une feuille de plastique ou alors vous faites toute votre page c'est encore plus facile vous faites toute votre page avec la couleur vous prenez votre votre feuille vous retournez sur votre page et voilà et vous avez votre fond ni plus ni moins alors nous voilà nous voilà nous sommes partis alors je vais procéder comme ça tiens allez soyons fous aujourd'hui on va partir en freestyle comme d'habitude alors on va mettre on va vous mettre pas bien sûr je vais mettre du rose hey parce que ah bah ouais je suis une gonzesse moi donc on va prendre un peu des pigments un peu de cils de l'a un peu de la poudre de perlème-pémpé voilà c'est surtout des pigments que je veux après j'ai attrapé les premiers qui me sont venus dans la même alors un match de magic paint ok ça n'y a pas de faille c'est rose ou alors j'ai essayé faire une connerie alors on va saupoudrer parti par là un freestyle alors ça c'est bien ça me fait plein les doigts bon c'est mieux quand même cela du bruchot comme ça au moins alors ça c'est du vert bon pour l'instant je vais m'abstenir celui ci oui bien sûr celui là c'est mon préféré d'ailleurs c'est du rose gold magic paint alors moi c'est tout fdco enfin sauf les bouts de faux mais celui là il est doré il est magnifique voilà un sweat on va mettre du magic paint mais du rouge c'est du red wine alors c'est du sang de la vigne par contre les capuchons à chaque fois je me tue les ongles donc logiquement il faut pas mettre trois kilos bon moi je m'en fous et jamais ça me tape hop aujourd'hui c'est et on va mettre du peu du turquoise ou du blue ice je me tape allez je vais mettre du blue ice on va voir un petit peu ce que ça fait d'un des coignes on va mouiller tout ça je prépare ma feuille alors ma feuille j'ai pas mis du sur jérémy les nickel comme quand elle sort du carnet voilà on va mettre de la flotte j'aime bien mon spray là qu'il part en cacahuète il part un coup j'ai qu'à gauche un coup j'ai qu'à droite il fait mettre de l'eau voilà moi ce que je vais faire c'est qu'ici après vous rajoutez vous faites votre petite salade faites comme vous voulez et moi je suis en train de faire ma salade après le drap de midi ben voilà alors protéger parce que ça sort de partout bon vu qu'on a du teint je m'en fous parce que je le teint de nettoyer on a pas les petits enfants alors quand vous avez ça vous allez retourner votre feuille prenez votre feuille du côté aquarellable ou la tremper dessus comme ceci vous appuyez un petit peu pas trop parce que vous voyez ça commence à dégueuler vous pouvez en faire plusieurs avec ce qu'il ya sur le plateau là vous n'êtes pas obligé d'en faire qu'une alors bien sûr mon bureau est d'un côté ensuite vous prendrez regardez les effets que ça vous fait vous prendrez le côté qui vous convient bien sûr donc là ce que je vais faire c'est que je vais essuyer parce que ça cette couleur là ne me convient pas et puis on se sert à roman des bords c'est vraiment je vais tremper ici dans le bleu tremper dans l'huile tremper dans l'eau voilà je préfère un trait comme ça rouge alors si ça vous plaît pas ben vous essuyez tout et vous repartez vous faites vous alors moi je vais la mettre à sécher ici, j'ai mon plateau là je vais faire, bon je nettoie et je vous reprends bon voilà j'ai séché j'ai nettoyé voilà ce que ça donne donc je vous cache pas que moi ça me plaît très bien bon bon je vais rajouter maintenant simplement ces petites bah c'est on va dire des brillants c'est plus brillant glitter donc voilà donc je vais procéder comme ceci d'abord je vais mouiller mon chou-boudou là voilà j'ai mouillis mon pinceau je vais prendre celui-ci pour je voudrais mettre un petit peu de paillettes d'or donc je vais pousser ça je vais mettre là vous allez sûrement me voir donc là je pichite là dessus ça c'est les tout petits pinceaux réservoirs c'est très très bien j'ai pas pensé à prendre celui-là mais bon donc là qu'est-ce qu'on fait ben on va remuer hein pour que ça vous voyez comme ça fait hop 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 voilà on mélange bien sa couleur là on va je le verse à côté sur sur ma feuille transparente hein comme je vous ai dit tout à l'heure mais je vais procéder autrement alors j'étale un petit peu avec mon pinceau sinon voilà je l'ai mise hein et là je vais prendre un bout de rhodoïde ou vous voyez un bout comme ça un plus petit en fait bon ça c'est juste une chute donc c'est très bien et je vais donc venir faire ceci voilà on va tourner le truc on va tourner le truc on va tourner le truc voilà je vais laisser sécher je vais nettoyer mon petit plan de travail donc là on essuie son rhodoïd voilà ensuite on essuie un petit peu ce qui a pu ça sèche assez vite quand même alors je tousse j'ai pas le coronavirus je vous rassure ou je vous rassure pas peut-être mais voilà je ne l'ai pas c'est une angeline enfin il avait l'effet de l'angeline début de grippe un bordel sans nom quoi donc quand j'étais au milieu moi voilà j'ai chopé l'angeline et depuis bah c'est mon mari qui l'a eu en premier et bien sûr il a eu la jeune qui est c'est le mal à donner qu'est-ce qui est brave cet homme voilà donc au bout de cinq jours bah c'est moi donc un bras d'angeline avec très très mal à la gorge bon en fait bref parce que moi je suis sensible de la gorge ah j'avais mes allergies bref voilà ce que ça donne alors je sais pas si vous allez voir un petit peu c'est pas tout à fait sec alors je vais couper c'est chier j'ai mis un petit peu de rouge parce que j'avais des petits manques je ne sais pas ce qui a fait ça donc un petit peu de celui-ci du red wine pour boucher un petit peu ces trous qui ne plaisaient pas qui étaient blindes d'ailleurs il n'y avait pas du tout de couleur à l'intérieur voilà je vais l'éponger un peu comme un et je sèche je vais faire pareil donc avec le saumon couleur saumon alors finalement les taches ça me convient après ça c'est les goûts comme je vous dis les goûts les couleurs voilà quoi moi je sais que celle-là ça me convient cet effet de tache c'est ce que je voulais donc voici la petite mixture saumon et pailleté que je verse pareil sur mon plastique et que je vais tamponner comme tout à l'heure avec mon rhodoïd comme ceci donc on va choisir les endroits qui ont été touchés voilà vous voyez il y a beaucoup de blancs qui apparaissent alors je m'en sers beaucoup de ce petit set là d'ailleurs j'en avais pris deux heureusement j'aime bien le rendu que ça fait c'est un petit peu saumonné à bricot je saurais vous dire en tout cas c'est pas l'idée j'aime bien voilà il y en a plus donc je sèche hop je remets dans mon petit truc ce qui me rassure un petit peu de texture alors là j'ai pas fait pareil j'ai pris mon pinceau et j'ai étalé ma peinture sur mon plastique en faisant des tourbillons et cela donne un autre effet voilà ça vous donne ça c'est différent c'est moucheté c'est moucheté moucheté quoi voilà voilà j'en mettrai pas plus je vais attendre que ça sèche nettoyer tout ça ok voilà c'est sec je l'ai retourné je vais couper tout le long à 10 combien je vous ai dit d'ailleurs je ne sais plus je ne suis pas un cacahuète moi je vais vous dire ça 10,50 je crois ouais 10 10,5 donc on va découper comme ça dans ce sens là comme ça on ne perd pas le papier donc 10,50 et là on coupe tout le long voilà ensuite selon la carte que l'on a à faire on va choisir laquelle prendre donc là ça va être du 14 alors laissez un petit rebord que si des fois il vaut mieux couper celle-ci pour couper celle-là d'accord donc voilà ça fait ça donc ça vous fait du voilà ça fait du 15 vous voyez et normalement c'est du la mesure exacte c'est 14,8 hein 14,8 sur 10,4 14,8 bon allez on va mettre donc 14,8 pour elle à peu près voilà ça fait là et il vous restera toujours si vous voulez vous couper les bords et vous calculez de façon à ce que vous ayez un beau fond là par exemple celui-là fait 14 donc vous avez de quoi faire vous pouvez couper ouais vous pouvez tout voilà ben non vous pouvez pas couper je dis que non donc 14 comme vous ben oui ben vous pouvez faire des ATC dedans voilà vous voulez faire plus petite hein à la limite hein c'est pas interdit plus grand oui ça passera pas en poste en carte postale mais plus petit y'a pas de soucis ça passe hein voilà donc ce côté je vais prendre plutôt celui-là moi qui me plaît bien alors on a dit 14,8 ouais je mets 14,9 après voilà c'est juste pour avoir les deux pour qu'on faut en avoir deux puisque j'ai deux postcard donc les mesures je répète 14,8 bon ça a coupé j'avais plus de batterie allez donc j'étais en train de vous donner les mesures 14,8 sur 10 4 donc j'ai pris ma presse à tampon j'ai préparé pour aller plus vite hein bien sûr donc j'ai mis ma carte j'ai positionné mes petits tampons que je voulais mettre alors oui il vaut mieux mettre des tampons plutôt que de coller certaines choses sauf si vous êtes sûr que dans les machines parce que comme vous le savez maintenant c'est traité par machine donc vous êtes sûr que ça va pas s'attraper quoi voilà donc là moi avec les tampons je prends pas de risque hein voilà vous êtes toujours au moins que votre tampon est donc là vous êtes sûr que vous vous êtes sûr que vous voulez mettre des tampons cette carte va arriver en entier donc là j'ai positionné je vais donc mettre je vais mettre la première que j'ai attrapé c'est la verse ça finit celle là ou une autre parce qu'il y a ce qu'elle est plus longue à sécher alors comme je je veux pas que ça dure aussi des plombes parce que ça va vite hein le temps ça file ça file voilà un petit message unfolage un sentiment un petit tampon on va faire ça hop on appuie j'espère que vous nous voyez vu que j'ai bougé l'appareil photo j'ai reçu mon micro j'ai pouvoir essayer mon caméscope enfin il était temps voilà j'aime bien ce que ça donne elle est gentillette et rigolote voilà voilà ce que ça fait c'est mignon alors je vais faire le tour avec un stylo vous pouvez faire le tour vous pouvez faire plein de choses et coller sur ma carte et je reviens vous voir oh j'ai fait mes petits traits j'ai collé mon mon scotch et là je vais coller sur mon papier alors je vous conseille plutôt ça plutôt que de la colle au risque que ça se décolle alors là j'ai bien collé dans le coin ici et après je couperai tout ce qui dépasse voilà voilà on m'a coupé le blanc hein vraiment si voilà il a cherché le ciseau voilà voilà notre jolie petite poste carde donc ensuite bien sûr on peut je vais le faire de suite parce que moi j'aime bien donc on en serre les pores on a une jolie petite carte on a une jolie petite carte à envoyer au final avec le message bien sûr ça c'est vous qui vous devez envoyer au destinataire et pour l'instant elle restera ici puisque rien ne paraît à la poste donc c'est pas grave voilà ça sera pour une copinette ou voici donc les petites cartes des petites postes cartes assez jolies et rigolotes et faciles à faire c'est pas très compliqué voilà sur ce je vous souhaite une bonne je pense vous retrouver d'ici la fin de la semaine même si des fois je ne reviens pas avec un tuto ben on se verra prochainement voilà je vous souhaite bon courage pour le confinement puis je vous fais de gros bisous ciao ciao ciao